Calixte Beyala, Macron le président sans enfant a essayé de corrompre la jeunesse africaine. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Le sommet de l'Afrique française ou la tentative de corruption de la jeunesse africaine par Macron. Mes chers amis, Macron, le président sans enfant a essayé de corrompre la jeunesse africaine avec l'aide de quelques affamés d'origine africaine, notamment un professeur sans chair qui s'en est allé qu'émander sa pittance. Il a bien joué son rôle le proxénète. Il a amené de la chair fraîche à Macron. Les jeunes africains, en réalité des noirs français, se sont vendus sans se livrer. Ils lui ont dit avec cette insolence propre aux noirs de France. Laissez-nous tranquille. Que les soldats français quittent notre continent. Prenez votre CFA et fichez-nous la paix. Cette insolence de la jeunesse noire a choqué les bons blancs. Ils en chialaient sur les chaînes officielles. Ils étaient si outrés qu'ils hurlaient dans les médias, mais qui sont ces gens pour oser parler ainsi à un président français ? Et c'était jouissif de voir Macron ridiculisé par des gamins. On voyait à leurs yeux qu'ils le méprisaient. Ils ont mis avec dédain la France à sa place historique. Le corrupteur Macron ne s'y attendait pas. Il riait vert-oranger. Quant au pornographe organisateur de cette salorgie, il s'était recroquevillé sur lui-même, honteux, ne pipe en mots. Oui échec et mat. La montagne a accouché d'un refus catégorique des Africains de voir la France traîner ses guêtres en Afrique. J'espère que la France a enfin compris qu'il n'y a plus rien à faire sur le continent africain, qu'il est temps de plier bagage. Depuis le temps que nous le lui disions. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.kamertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.